Après la première, notre rêve était de pouvoir parcourir le monde et précisément trois ans plus tard, nous voulions venir à Avignon et trois ans plus tard, nous y voilà. On y est, avec beaucoup de détermination et beaucoup de bonheur aussi. C'est un festival qui est très connu, dont on entend beaucoup parler. C'est un emblème du théâtre et un des objectifs de notre oeuvre, c'était justement de pouvoir traverser toutes les frontières. On est ici aussi pour la première fois, on est au dehors de Pologne, à l'extérieur avec le spectacle, pour si beaucoup de temps, dans le festival assez grand, vraiment grand. C'est compliqué, mais ça se passe bien. Nous avons développé en partenariat avec l'Université d'Avignon et avec la mairie d'Avignon un projet à l'université qui s'appelle le Campus International et dont l'objectif est d'accueillir des compagnies internationales, des compagnies étrangères, et de passer des accords de partenariat avec les pays que nous accueillons pour qu'à leur tour, ils accueillent des compagnies avignonnaises sur leur territoire. La France est une des références pour des textes vraiment merveilleux et pouvoir jouer ici, à Avignon, c'est un rêve. C'est un grand défi parce que notre pièce est en espagnol, avec des surtitres, et donc le défi, c'est d'arriver avec le texte, la parole, mais surtout beaucoup avec le corps, de pouvoir raconter cette œuvre qui comprend beaucoup de textes. Par chance, on a pu présenter cette œuvre dans beaucoup de pays différents, pas seulement à Buenos Aires, en Argentine, en Uruguay et au Chili, mais on a vraiment pu expérimenter des publics de nationalités et de cultures différentes. Premièrement, c'est vraiment important pour nous de pouvoir se présenter devant le public extérieur parce que notre spectacle parle vraiment fortement des rituels polonais ou des rituels slaves. Alors c'est vraiment intéressant de voir comment le public étranger réagit pour le spectacle et comment ça marche ici en France, avec compréhension, avec la réaction et tout ça. On fait beaucoup de performances dans la rue pour essayer de gagner les spectateurs personnellement. Chaque spectateur est vraiment très important pour nous maintenant. Donc ça, c'est vraiment un très bel outil. Ça va nous permettre, d'abord, c'est très intéressant de le faire en partenariat avec l'université et avec la mairie. Et puis, ça va vraiment nous permettre de commencer à créer des synergies internationales au niveau du festival, d'accueillir les compagnies étrangères. À terme, notre objectif, c'est également de pouvoir permettre à des compagnies qui n'ont pas les moyens de venir au Festival d'Avignon, notamment un certain nombre de compagnies africaines qu'on ne voit jamais, qu'on voit peu, qui, pour des raisons financières, ne peuvent pas venir, de pouvoir les accueillir au Festival. Et donc, de montrer toute la diversité culturelle qu'on a, notre diversité culturelle et la diversité culturelle d'autres pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –